bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog on est en famille mister il est rentré tôt aujourd'hui ? ouais déjà. Anna est habillée je suis habillée on va y aller parce que ma maman nous attend elle a rendez-vous chez le médecin et on l'accompagne et puis voilà mister quant à lui il est rentré tôt aujourd'hui parce qu'il a eu un tour qui a été annulé dans son taf ouais ouais j'ai eu la moitié qui a été annulée voilà donc il est pas je pense qu'il est très content ouais très voilà donc moi même quand je l'ai vu rentrer à 9 heures je me suis dit mais mais what c'est pas sa semaine de tôt 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 aujourd'hui c'est sa semaine de tôt mais pas trop donc ouais voilà on est content donc j'ai très très hâte de rentrer et en attendant on va y aller et puis je vous reprends avec ma mère je pense est-ce que tu préfères aller avec moi à ikea ou est-ce que j'y vais avec ma mère pour aller acheter d'autres tasses t'as envie d'aller promener au lia t'as envie de faire quelque chose aujourd'hui on voit ouais allez à plus bon on vient d'arriver au rendez-vous ma mère elle est là coucou maman et yana avec elle et elle n'est pas contente ana elle n'aime pas les docteurs donc elle croit que c'est pour elle tu souris et tout à l'heure elle elle rallouille un peu c'est pas pour toi et n'a c'est pour mamie et donc voilà on attend tranquillement le rendez vous pour ma maman et après on va aller faire les magasins je pense qu'on va rentrer d'abord à la maison va manger parce que mister va je vous ai montré les rentrer et après on va ressortir aller déjà faut que je me trouve un sac j'en ai marre de mon sac il me faut un sac que je puisse prendre tous les jours qui est déjà tout ce qu'il faut parce que j'en ai marre je vais que changer de sac changer 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 un coup je veux une petite sacoche un coup je veux un grand sac là je suis dans mon mood je veux un sac qui soit assez grand mais qui soit confortable qui soit cool à porter et qui soit bon donc noir voilà et donc voilà écoutez je vous reprends tout à l'heure et normalement ça devrait aller vite parce qu'il n'y a personne à la salle d'attente il n'y a que nous donc voilà à tout à l'heure on se retrouve on est en voiture j'ai déposé ma maman donc on a fait elle est allée à son petit rendez vous de ce matin et ça n'a pas pris beaucoup de temps donc on est rentré ensuite on est on a mangé avec mister hier il a commandé une pizza et comme vous savez je fais un truc où j'essaye de moins manger le soir donc j'ai mangé une part quand même pas je vais pas vous mentir et vous dire oh j'ai tenu bon il faut manger une part voilà j'ai mangé une part et un gros d'une autre parce qu'il y avait deux pizzas bref et du coup c'est ce qu'on a mangé aujourd'hui à midi et là je disais à mister ouais j'étais en train de regarder sur internet et je disais à mister ouais j'ai envie de prendre un sac du coup je cherchais j'arrive pas à voir en plus c'est ça qui me plaisait sur internet mais je me disais autant en vrai il est petit autant en vrai il est grand mais 20 cm c'est quoi 20 cm enfin et il me disait ben viens on va l'acheter en réel en physique et nous ce qu'on a vraiment à côté c'est galerie lafayette et c'est vrai que c'est pas c'est je veux dire c'est pas très il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses t'as michael kors guess deux trois autres marques et c'est tout enfin il n'y a pas vraiment beaucoup même dans les marques là qu'on a ben il n'y a pas énormément de sac en fait je trouve que c'est pas un énorme truc quoi on n'est pas à paris centre non plus et du coup il a eu une illumination une illumination il m'a dit village marque et du coup on va à village marque on n'y allait qu'une fois ouais 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 c'était fou on est allé on apprend là on est plus allé à celui de paris ouais mais c'est vrai que je n'ai aucun rappel j'ai aucun souvenir de suite à c'est bon on y est allé mais on n'est pas resté longtemps mais ouais mais celui de paris il ya beaucoup plus de grosses marques je trouve il y avait goethe il y avait balenciaga et tout je sais pas si on part mais il ya printemps printemps il peut y avoir deux trois petits trucs je pense qu'on va trouver à printemps moi je pense que tu penses qu'on va trouver chez printemps ouais donc on verra bien et et avant de sortir j'ai pris ça avec nous parce que mister il y en avait acheté hier je dis qu'on va trouver quelque chose alors que je te connais ah ouais je suis hyper compliquée sans rien du tout ou avec tout autre chose ouais c'est ça avec du make up voilà non pas de maquillage je suis pas dans l'appareil maquillage je crois il n'y a pas mac ou l'oréal ou je sais plus si il y a l'oréal mais donc on verra bien sur place et et puis voilà donc là elle fait sa sieste dans la voiture et de façon ça tombe bien parce qu'on en a pour une une bonne heure de route donc elle fera au moins sa sieste dans la voiture et on a pris la bâche donc elle ressentira pas trop trop le froid c'est quoi ce bordel what the fuck ça fait crée des accidents ça c'est quoi c'est une bâche non ? je suis pas jusqu'au bout c'est un truc ouais bref donc bon bah écoutez un jour alors j'étais en place sur l'autoroute en pleine nuit et je trouve pas une voiture genre de travers sur l'autoroute je vais lui rendre dedans non elle était vide un gars il était dehors en train de téléphoner aux pompiers mais genre en plein milieu dans un virage elle était genre tu vois la sortie du virage en plein milieu mais genre on dirait quelqu'un qui l'a pris la retournée genre comme une crêpe mais genre c'est un truc de fou je m'en prie une affaire pour faire ça et un jour j'ai trouvé un pneu de camion en pleine nuit au milieu de la chaussée ah oui ça c'est très 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 fréquent mais ça c'est très fréquent sur les côtés d'autoroute des fois quand c'est toi qui conduis elle s'est enlevée la roue je sais pas comment dire c'est possible mais elle s'est enlevée et elle s'est posée en plein milieu de la chaussée ah ouais non c'est dangereux ça moi il y a plein de fois où j'ai appelé la police la police de la ville en question enfin le commissariat ou bref ce que je trouvais pour signaler quand il y avait des fois il y avait des rochers au milieu de la enfin je pense que c'est des gens qui font la fête et du coup ils sont très fortement alcoolisés et qui jettent des rochers sur l'autoroute non c'est pas ça et ils vont mettre des trucs comme ça lendemain tu leur dis oh mais t'as fait ça hier c'est hyper dangereux donc vu que moi en général c'est que tu ferais un rocher sur la route à 90 ouais et du coup je me suis retrouvé très souvent à appeler pour signaler un rocher ou quelque chose qui était hyper dangereux moi la dernière chose que j'ai signalé tu sais c'est quoi ? il y avait une boîte de foin un jour ça c'est tombé d'un camion ouais je te jure moi la dernière chose que j'ai signalé c'était un mec complètement ivre moi aussi ça me dit quelque chose j'ai envie du brouillard j'ai failli lui rentrer dedans ah oui et il marchait il marchait au milieu genre entre les deux voies au milieu entre les deux voies dans la campagne pas éclairé en pleine nuit alors qu'il y avait du brouillard genre j'y voyais pas à 20 mètres je l'ai vu au dernier moment et il était en plus de mon côté de la route bon bah écoutez on va arrêter de parler un petit peu ici là parce que là franchement on en a des vertes et des pas mieux à raconter mais ouais on fait la route tranquillement avec notre petite boîte de chips et on se retrouve dès qu'on arrive on s'est arrêté 5 secondes avec Mister et pour l'instant on est allé chez Prada et ma foi chez Prada j'ai trouvé des petites chaussures que je vous montrerai après on est allé chez 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 comment il s'appelle on a fait printemps Prada printemps y a rien je m'attendais pas à ça et on a fait Karl Lagartel c'était beau Karl Lagartel autant on y retournera en vêtements ouais donc on a pris des petits cafés t'as montré ils sont magnifiques ils sont archi beaux ouais bon c'est dommage qu'on ait pas de table ou manger tranquillement ouais mais bon d'ailleurs j'ai même pas pris deux si si mais je t'en ai pris deux ah super donc on va boire notre petit café et on vous reprend tout à l'heure bon bah écoutez on est au dernier magasin on est au dernier mariage le dernier magasin et toujours pas de sac bon on a des chaussures voilà hop elle a son petit sac ses petites chaussures donc voilà mais là on est à la recherche d'un sac on est désespérés parce que c'est le dernier magasin c'est Michael Corse on verra bien j'espère qu'on va trouver j'espère aussi bon il a l'air grand quand même ouais je vais sortir en terre avec des chaussures je le sens on a pris ils ont pas des chaussures si ils ont des bonnes chaussures ah bon ? non je savais pas bon on verra bien mais bon il faut un sac un sac un sac un sac pratique surtout très pratique et assez grand je vais finir par lui acheter un sac je vais finir par t'acheter un sac de sport genre tu vois adidas ou Nike tu vois les gros sacs dans lequel tu mets les crampons et tout le reste bon bref allez on se reprend plus tard ouais allez à plus bon bah ça y est on a mis Anna dans la voiture on lui a enlevé sa veste bon et euh bah le verdict est tombé je n'ai pas trouvé de sac voilà donc euh peut-être que je suis un peu dure ou euh difficile mais euh ouais j'ai pas trouvé de sac parce qu'il y avait vraiment enfin je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de sacs qui étaient carrés vous savez des vrais sacs carrés euh avec euh enfin trop basique et c'est pas ce que je voulais du coup bah j'ai rien pris en même temps vaut mieux euh prendre quelque chose qui correspond oh c'est l'oeil de moi oui vaut mieux prendre quelque chose qui vous correspond à 100% plutôt que prendre pour prendre quoi et on est tenté par prendre pour prendre justement là il y avait des trucs qui étaient trop mignons chez Prada mais c'était des petites sacoches des petits trucs tout petits ou des sacs genre euh avec une petite euh truc là juste pour passer l'épaule ou le bras et franchement j'ai j'ai Anna avec moi donc euh c'est compliqué hein Mister c'est compliqué de qu'est-ce qu'il y a ? de quoi ? c'est compliqué euh je peux pas prendre n'importe quel sac avec Anna ouais je préfère prendre un truc qui soit euh bah déjà assez grand si tu prends un sac pour au final euh galérer avec je vais me porter ouais de ouf ça sert à rien ça sert à rien mieux vaut prendre un sac et euh et être euh et l'utiliser tous les jours que prendre un sac et euh et galérer à chaque fois parce qu'il est trop petit parce que machin à porter genre parce que là en fait le souci avec le sac que t'as aujourd'hui là c'est que en fait pour euh tu mets le biberon de Anna tu mets euh euh une couche pour euh changer ouais parce que j'ai plus besoin de sac à langer parce que bon on a les grandes tu mets ton porte-monnaie et t'as plus de place pour mettre la caméra ouais alors qu'en fait ça serait bien que tu mettes la caméra exactement ça prend beaucoup de place avec son micro en tout ouais de ouf euh donc euh ils font un sac en fait plus grand que celui-là sauf que j'ai l'impression que les plus beaux sacs ils font tous cette taille ouais c'est ça tu vois après plus grand ça fait après ils sont trop grands justement il y a pas le beau milieu en fait ils font pas la même forme que ceux-là mais en plus grand ils font automatiquement des formes carrées rectangulaires tu vois et c'est pas ouf donc euh bah écoutez là je pense qu'on va prendre la route pour rentrer on a pris un parfum les gars il est super parce que selon la personne qui va le mettre il va pas sentir pareil ouais il vient de chez Ritual Ritual d'ailleurs j'ai pris quelques masques que j'en ferais un après et c'est pas une connerie parce qu'on a essayé sur toi et sur moi il a pas la même odeur ouais je l'ai encore moi ouais moi aussi là il sent bon montre il sent trop bon mais ça a rien en bon moi il sent plus bon le mien que toi moi il sent le propre chez moi ça sent l'armes ça toi moi ça sent les bons petits tajilles le poulé aux olives tu vois ce que tu veux manger ça ? le Maroc toi ça sent la Tunisie c'est pas pareil ça sent un peu la slatam chouya un peu voilà la slatam chouya c'est épicé tu vois c'est bref là euh on va prendre la route pour rentrer je vais regarder s'il y a pas des trucs autour genre je sais pas moi d'autres magasins un autre galerie Lafayette enfin pas galerie Lafayette un autre printemps de quoi ? j'ai pas bien compris là on va aller où ? on va rentrer à la zone mais là attendez je vous laisse faut que je regarde s'il y a pas un printemps là pour le coincer et lui dire non mais non faut que tu prennes là je sais ce qu'il y a je sais ce qu'il y a ici il y a rien d'autre j'ai dit pas loin c'est à dire à 20-30 minutes ouais mais à 20-30 minutes il y a que d'alb mais Anna ici montre-toi ouh elle est là comme je vous l'attendais tous c'est ça tout le monde alors on va commencer par Rituals j'y suis allé pour des petits masques donc j'en ai pris deux voilà c'est des masques glow je pense que je les mettrai genre plus le matin avant de maquiller pour donner un effet lumineux ouais j'essaierai je vous tiendrai au courant et Mister il est tombé sur ce parfum qui est juste extraordinaire pour nous ouais est-ce qu'il le sera pour tout le monde je sais pas je sais pas en fait le principe de ce parfum c'est que il a des comment dire des molécules qui s'activent sur votre peau on comprend pas et qui donnera une odeur une odeur une odeur une odeur en fonction de vous en fait l'odeur elle va être différente de toutes les enfin de tout le monde ouais c'est vrai c'est pas les mêmes odeurs c'est un peu différent un petit peu il y a une différence ensemble quand même ouais et du coup j'aime beaucoup c'est un peu une odeur de propre enfin on a tous les deux une odeur de propre ça donne tous les enfin sur nous deux une odeur de propre mais sur Mister c'est un petit peu plus boisé que sur moi ouais moi c'est plus frais c'est bizarre ouais c'est vraiment chelou voilà donc voilà bon bah comme vous l'avez vu bah pas de sac mais tu l'as déjà dit ça pas de sac ouais j'ai pas trouvé la grosse déception mais on l'a pris en tout petit pour tester en fait parce que dans le magasin ça sentait pas ça non après je voulais trop le mettre dans mon sac quand je l'aurais acheté mais ouais mais tu l'as pas acheté on peut voir et c'est mixte en fait ouais ensuite mon petit plaisir voilà ils avaient de très beaux sacs aussi d'ailleurs mais j'en ai pas pris parce que ils étaient tous soit genre carré comme ça non lui il a arrondi les potes oui mais tu vois ce que je veux dire c'était fait vraiment avec une base très il faisait cette taille surtout et rigide j'aime pas enfin j'aime pas les sacs enfin bref c'est pas ce que je cherchais ou bien des couleurs exotiques ouais genre vert jaune ouais c'est vrai c'est vrai moi je veux vraiment un truc de tous les jours et qui soit donc je vais regarder sur internet tu vas regarder ensemble après les chaussures les chaussures les chaussures les chaussures oh que beauté elles sont vraiment trop belles j'ai trop aimé la couleur elles sont magnifiques trop trop aimé la couleur elles taillent un petit peu grande donc j'ai pris une taille 37 alors qu'à la base je fais du 37 et demi 38 non c'est du 37 et demi non ça c'est du 37 ah oui c'est du 37 ouais elle m'a dit je vous conseille de prendre une taille une demi taille en dessous donc mais sauf qu'elle n'avait pas du coup j'ai essayé les 37 et en fait c'est parfait allez donc voilà et ce qui est impressionnant après non c'est peut-être parce que je portais les grosses chaussures là elles sont enfin je portais des chaussures hyper lourdes c'est peut-être pour ça que je sentais qu'elles étaient hyper légères mais euh mais euh ouais elles sont pas si lourdes que ça quoi elles ont l'air au pied en tout cas plutôt légères franchement elles sont belles la couleur est belle la couleur est très belle ils existaient en plusieurs couleurs et c'est vrai que celle là elle est jolie voilà donc voilà c'est tout c'est tout là on va se faire un petit camembert les gars on va pas se casser la tête ce soir c'est monte d'or pain et puis on déguste ça quand c'est prêt voilà c'est assez simple comme repas ouais plutôt bon on vous reprend un peu plus tard à plus bon franchement là là je pense que vous vous doutez bien que le je ne mange pas le soir il passe à la trappe hein vous vous doutez bien quand même oh là là c'est le meilleur euh mon meilleur euh mon plaisir euh mon pêcher mignon donc je ne peux pas hein car après ça qu'on tient donc je vais manger ce soir je ferais un petit peu de sport c'est pas grave mais euh c'est pas pour aujourd'hui voyez le madame en veux ne peut pas de sport